Nous sommes en l'an 1415. Depuis 1337, la rivalité entre les royaumes de France et d'Angleterre, vieille de plus de deux siècles, se manifeste par une série de guerres entrecoupées de longues trêves. Cette série de conflits ne prendra fin qu'en 1453 et sera par la suite appelée « la guerre de cent ans ». Le 13 août 1415, Henri V d'Angleterre, qui revendique le titre de roi de France, débarque en Normandie après l'échec de négociations avec les Français. La ville d'Arfleur tombe au bout d'un mois et demi de siège. Mais la dysenterie ayant frappé les Anglais, Henri V doit provisoirement abandonner ses rêves de conquête. Il se dirige avec son armée vers Calais en vue de rembarquer vers l'Angleterre. L'hoste du roi de France, Charles VI, absent car atteint alors d'une maladie mentale, parvient à rattraper les Anglais le 24 octobre. C'est dans ce contexte historique que se déroule le dernier roman de Jantelet, Azincourt, partant de pluie. Azincourt, un joli nom de village, le vague souvenir d'une bataille perdue. Ce 25 octobre 1415, il pleut de rue sur l'Artois. Quelques milliers de soldats anglais qui ne songent qu'à rentrer chez eux se retrouvent prises au piège par des Français en surnombre. Beautés, casqués, cuirassés, armés jusqu'aux dents, brandissant fièrement leurs étendards, tous les aristocrates de la Cour de France se précipitent pour participer à la curée. Ils ont bien l'intention de se couvrir de gloire dans la grande tradition de la chevalerie française. Aucun d'entre eux ne reviendra vivant. Toutes les armées du monde ont, un jour ou l'autre, pris la pâtée, mais pour un désastre de cette ampleur, un seul mot s'impose, grandiose. Avec la verve qu'on lui connaît et son sens du détail qui tue, Jantelet nous raconte ses trois jours dantesques où, sous une pluie battante, des milliers d'hommes se sont massacrés dans un affrontement sanglant, d'autant plus désastreux que cette bataille était parfaitement inutile. La bataille d'Azincourt peut être considérée comme la fin de l'ère de la chevalerie, car de nombreuses lois de cette dite chevalerie y ont été bafouées par les perfides envahisseurs.